Bonjour à toutes et à tous, Marc Morzowski, directeur de rédaction chez LexisNexis. Je vous remercie d'avoir rejoint ce webinaire jury COVID-19, qui est le fruit d'une initiative partagée entre le Club des juristes et LexisNexis pour mobiliser de grands témoins afin d'éclairer la crise du coronavirus sous le prisme du droit. Nous accueillons ainsi les témoignages d'acteurs de premier plan pour décrypter les problèmes juridiques soulevés par cette situation inédite que nous traversons. Cette tribune est aussi l'occasion de remercier au nom de LexisNexis toutes celles et ceux qui, tous les jours en première ligne, se battent pour sauver des vies dans des conditions difficiles ou plus simplement pour nous permettre de poursuivre la nôtre. Bonsoir, Laure Laborel, ancien avocat. Vous êtes directeur juridique international chez Boiscom depuis novembre 2018. Vous avez également occupé des fonctions de juge consulaire au tribunal de commerce de Paris pendant cinq ans. Vous avez présidé le Cercle Montesquieu depuis juin 2019. Vous êtes également président fondatrice du Barreau en entreprise. Vous avez activement participé à la création de Paris Place de droit. Ma première question sur cette thématique du rôle stratégique des directions juridiques est la suivante. Nous sommes dans des circonstances inédites de crise qui ont propulsé les directions juridiques au devant de la scène. Et ce, dans la plupart des entreprises, pour veiller, anticiper, gérer, sécuriser, comprendre, expliquer, rassurer. Le directeur juridique est devenu un véritable capitaine de navire qui est à l'intersection de toutes les problématiques que doivent affronter aujourd'hui les entreprises, du moins la plupart de ces problématiques, et elles sont nombreuses. Dans ce contexte, comment évoluent les directeurs juridiques dans leurs relations avec les différents services de l'entreprise ? Vous passez d'une situation de gestion du risque à une situation de gestion de la crise. Oui, bonsoir. Je suis ravie d'être avec vous. Je voulais remercier spécifiquement LexisNexis et le Club des juristes pour l'organisation de ces webinaires qui sont fort utiles et dont je suis d'ailleurs un des grands utilisateurs pour avoir écouté d'autres avant moi. Alors, les directions juridiques, qu'est-ce qu'elles font en ce moment ? Bien entendu, elles sont en première ligne, c'est évident. Je voudrais commencer par partager peut-être quelques données pour que nous soyons tous conscients de ce qui se passe en ce moment dans les entreprises. Il faut savoir que depuis que la crise sanitaire a été déclarée, il y a eu plus de 32 textes qui ont été publiés au journal officiel. C'est donc une inflation évidemment réglementaire de taille et certains textes, malheureusement, je pense en particulier à l'ordonnance du 25 mars 2020. Cette ordonnance a été par la suite l'objet d'une autre ordonnance rectificative et puis d'une circulaire interprétative sur la question de la prorogation des délais. C'est cet exemple uniquement pour indiquer que non seulement on a beaucoup de textes, mais que le gouvernement agit de façon itérative. Alors, on ne peut pas le lui reprocher, il est également dans l'urgence. Simplement, l'avis des juristes est compliqué parce que non seulement nous avons de nombreux textes à regarder jour après jour pour pouvoir, j'allais dire, renseigner et accompagner au mieux les organes et dirigeants des entreprises, mais également, lorsque ces textes sont revus par le gouvernement, nous sommes également obligés de faire machine arrière. Donc, vous pouvez imaginer que les juristes sont non seulement sur le pont, mais sous le flot, j'allais dire, de différentes salves réglementaires. Et puis, également, les différents corps constitués, les organismes tels que la CNIL, la MF, la FEP publie également beaucoup d'avis. J'en ai répertorié 54, mais comme chaque jour, il y en a un nouveau. Je pense que mon chiffrage d'hier n'est déjà plus valable. Donc, vous pouvez imaginer que là aussi, cela demande énormément d'efforts des directions juridiques. Alors, ce sont des situations inédites. L'autre situation inédite à laquelle on est confronté, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes à traiter que nous ne connaissons pas, avec peu ou pas de jurisprudence. Je pense, je pense en particulier à la force majeure, qui est utilisée par certaines entreprises, bonnes ou mauvaises excuses. De toutes les façons, il est évident que les juristes d'entreprise doivent appréhender ce sujet et sans beaucoup de référentiel. C'est évident. Si je partage toutes ces données avec vous, c'est pour vous expliquer que peut-être tout modestement, en comparaison avec le personnel hospitalier, bien sûr, nous ne sauvons pas des vies, mais nous sommes face à l'inédit et nous devons prendre des décisions en permanence, comme je l'ai dit, sans référentiel et sous un flot très important de nouvelles normes. Alors, justement, cette situation où le directeur juridique est obligé de réagir, de prendre des décisions dans des délais qui sont brefs, est-ce qu'elle met en évidence finalement les qualités qui sont aujourd'hui attendues d'un directeur juridique ? Et est-ce que cette crise, elle ne les révèle pas de manière un peu plus forte que ce que vous pouvez le voir par le passé ? Alors, j'aime beaucoup votre question parce que, oui, elle révèle des qualités que je pense que nous avons. Je ne crois pas qu'on puisse s'inventer un tempérament qu'on n'aurait pas eu au précédent. Je crois que les directeurs juridiques et les directrices juridiques, bien sûr, ont du tempérament. Je crois que ce sont des salariés de haut niveau qui sont capables de faire preuve d'audace et certainement d'innovation. Ces qualités ne sont pas nouvelles. Je pense qu'elles sont déjà déployées simplement aujourd'hui. Peut-être que cette crise met les directeurs juridiques sur le devant de la scène. Et c'est vrai que ce sont souvent des profils modestes, mais c'est la grande différence entre, je pense, l'expert, l'expert juridique que nous sommes également, et l'homme ou la femme leader, pour utiliser un terme américain, qui est capable de prendre des décisions sans connaître nécessairement l'intégralité du contour et des conséquences, mais comme je le disais, en agissant avec audace. Donc, je ne dirais pas que les directeurs juridiques sont dans une mue et qu'ils sont différents, parce que cette crise les rendrait autres. Mais en revanche, oui, j'aime ce mot. Elle révèle probablement des personnalités qui sont trop souvent ignorées. Et donc, cette révélation, est-ce qu'elle se traduit par une modification des rapports que peut avoir le directeur juridique avec les dirigeants de l'entreprise ? Est-ce qu'ils sont, de fait, plus associés à la stratégie ? Est-ce que c'est une manière pour les dirigeants, finalement, d'avoir un nouveau partenaire dans l'entreprise pour affronter la crise ? Alors, je pense que tout va très vite. Je pense que ce qui est intéressant et ce que nous constatons, je parle de mon expérience personnelle, mais certainement de celles qui me sont remontées par les membres du cercle entesquieux, je pense qu'il y a une telle accélération du besoin de prise de décision, de la capacité à, encore une fois, appréhender des situations nouvelles, que naturellement, on va plus directement voir son directeur juridique. Sur les questions particulièrement qui touchent le droit du travail, qui sont aujourd'hui la santé des salariés au travail ou les obligations de l'employeur, ce sont souvent des questions qui ne vont pas à la direction juridique, qui sont traitées par les ressources humaines, éventuellement, vous avez un expert. Aujourd'hui, compte tenu, encore une fois, de la crise, compte tenu des mesures spéciales prises par le gouvernement et de l'exposition de nos dirigeants, qui peuvent être personnellement responsables dans certains cas, les directeurs juridiques et les directrices juridiques sont plus impliquées. Donc, peut-être oui, peut-être aussi parce que le rythme est tellement différent, les directeurs et directrices juridiques sont clairement aux commandes dans des comités de cellules de crise qui rassemblent la direction opérationnelle. Votre expérience internationale au sein de Broadcom vous permet d'avoir un regard assez éclairant sur l'évolution de la situation en France et en Europe. Et de cette expérience, est-ce que vous pourriez nous dire quels vont être les enjeux les plus importants pour les directions juridiques en France et en Europe dans les prochaines semaines ? Alors, ça, il est toujours difficile de faire de la science-fiction. Et j'aime bien la science-fiction, mais pas quand je fais du droit, parce que c'est quand même un domaine où on se risque assez peu à prédire l'avenir. Ce qu'on peut voir tout de même, c'est que quand on a une direction juridique internationale et nous avons des groupes français nombreux pour des activités internationales, on a d'abord connu la crise avant qu'elle n'arrive en France, puisque les opérations en Asie puis en Italie nous ont prévenu de ce qui allait arriver. Donc, on a pu anticiper un peu, très peu, mais un peu. Après, on vit la crise comme on l'a déjà détaillée il y a quelques instants. Pour l'avenir, qu'est-ce que ça nous enseigne peut-être plus que qu'est-ce qu'on peut prévoir ? Ça nous enseigne que la globalisation de l'économie, la mondialisation des normes juridiques exigent et que, contrairement à ce que disent certains, je ne crois pas du tout qu'elle disparaîtra. En revanche, qu'il y ait un renforcement de la réglementation nationale. Aujourd'hui, on est en période de crise, tous les gouvernements prennent des décisions, même au sein de l'Europe, puisqu'on est dans un domaine réservé de la santé, il n'y a pas de mesures communes ou cohérentes, ou très peu. Je pense donc que cette crise va peut-être renforcer le désir du législateur national d'intervenir dans certains domaines. Je ne crois pas du tout que ça va briser ni le commerce international, peut-être évidemment en changer l'aspect, mais les règles du commerce international et la globalisation des pratiques contractuelles, je pense, ne variera pas tellement. Peut-être qu'en revanche, le juriste national retrouvera des heures heureuses parce qu'il sera nécessairement plus sollicité. D'accord. Et dans cette manière de légiférer en France, qui est assez nourrie, avec un cadre juridique qui est sans cesse remodelé, augmenté, si on compare cette situation à celle des autres pays où l'intention du législateur est peut-être plus limitée, moins importante, est-ce que vous remarquez que dans ces pays-là, il y a des directives qui sont moins appliquées qu'en France ? Ou bien, en gros, est-ce que le renforcement de la législation permet une meilleure application des directives des gouvernements ou bien est-ce que ça n'a pas d'effet réel ? Non, je pense que ce qui est intéressant, c'est l'angle culturel avec lequel on aborde nos réglementations. suivant la sensibilité culturelle des pays, j'ai vu que lors de cette période de crise était plutôt mise en avant dans certains pays, notamment du sud de l'Europe, le droit du travail, la santé au travail, la protection des salariés, alors que dans d'autres pays, peut-être qu'il était plus pied en avant le droit des contrats, le respect de la parole donnée, la bonne fois dans l'exécution, je pense à certains autres pays anglo-saxons. Je dirais que c'est surtout ça, je trouve, qui est passionnant dans cette crise, c'est la culture juridique finalement qui apparaît à travers la manière dont le législateur réagit et la communauté des juristes. Peut-être tout de même la grande différence avec ce qu'on vit habituellement en France, c'est que même si on est content de penser qu'on participe à la création du droit positif et dans les entreprises et grâce au cabinet d'avocats et les juges à la jurisprudence, le législateur, parce qu'on est constitué comme ça en France pour des questions historiques et qui remontent évidemment à l'empire, le législateur est très prégnant et dans une situation de crise comme celle-là, à la fois ce qu'on a dit est vrai, plus de renfort de la réglementation locale et puis une telle rapidité de nécessité de réaction que les praticiens finalement font le droit tous les jours. Et ça, c'est vrai que c'est plus une culture normalement anglo-saxonne. Donc la réponse n'est pas simple. D'accord. Vous évoquiez tout à l'heure la force majeure, en disant que c'était un sujet qui revenait un petit peu sur le devant de la scène. Est-ce que sur cette question, la grille de lecture qui existe aujourd'hui est claire et est-ce que les décisions qui sont prises et les textes qui viennent aujourd'hui renforcer le corpus législatif peuvent troubler un peu la lecture de cette grille ? Alors, c'est difficile. Il n'y a pas un recul encore sur cette application de force majeure. Très peu en réalité de juristes sont des experts. C'est typiquement la clause qu'on ignore superbement dans une négociation de contrat. J'exclus certains contrats très spécifiques de vente internationale. Mais globalement, dans une négociation classique de contrat commercial, la force majeure n'est pas une clause qui est tellement négociée. Donc ça, c'est la première chose. Donc, qui peut prétendre être vraiment expert de la force majeure ? Je pense qu'ils ne sont pas très nombreux aujourd'hui à Paris. Donc, on se retrouve face à des clauses qu'on n'a pas forcément négociées, qui sont ce qu'elles sont, qui sont… C'est intéressant parce que la force majeure, c'est une création au départ du droit français, prétorienne, qui a été importée, exportée dans les pays anglo-saxons. D'ailleurs, ils ont gardé le terme, ils disent force majeure, les Anglais, les Américains. Et puis, aujourd'hui, la manière dont sont rédigées les clauses de force majeure, pour beaucoup, est emprunte aux pratiques de droit anglo-saxon. Donc, c'est assez intéressant parce que finalement, on a réimporté ce concept qui, au départ, était issu de notre créativité française. Alors, comment va-t-on l'appliquer ? Je pense qu'il n'y a aucune raison, avec le Covid, d'utiliser d'autres rationnels que ceux qui ont toujours été utilisés. Pour la force majeure, on a quelques cas de jurisprudence sur le SRAS ou le Chicogonia, très peu, pas forcément les plus éclairants pour ce qu'on vit aujourd'hui, parce que la situation était différente, c'était vraiment des cas d'espèce, me semble-t-il. On va donc créer la jurisprudence ou pas ? On va surtout essayer de ne pas aller voir nos amis du tribunal de commerce et d'entre entreprises négocier. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'attitude sage que le Cercle Montesquieu recommande chaudement, c'est la négociation, c'est la renégociation des contrats. Comme je le disais tout à l'heure, la force majeure peut être une vraie ou une fausse excuse, mais peu importe. Dès lors qu'elle est un concept juridique manié par une partie, l'autre partie doit s'employer à en comprendre le mécanisme, à vérifier ce qui se trouve dans le contrat. Et puis, de bonne foi cette fois, je crois vraiment se tourner vers son partenaire commercial et tenter la négociation. Ce qui me frappe dans cette crise, si vous voulez, c'est que pour avoir été juge au tribunal de commerce et presque toujours en contentieux, c'est qu'en général, un contentieux commercial, par définition, est généré par une situation conflictuelle. Pas toujours, mais c'est quand même le principe. Aujourd'hui, on va se retrouver dans beaucoup de situations où l'inexécution, l'inexécution du contrat n'aura pas été générée par une envie de conflit, une intention malveillante ou tout simplement un refus d'inexécution volontaire. J'allais dire qu'il n'y a pas, pour employer un terme aux pénalistes, il n'y aura pas forcément d'éléments intentionnels dans les futurs contentieux d'inexécution. Et c'est pour ça qu'à mon sens, les entreprises, et nous sommes nous, les directeurs juridiques, vraiment au service des entreprises, les entreprises doivent préserver leur écosystème et ne se mettre en face de leurs partenaires, qu'ils soient fournisseurs aux clients, qu'avec une volonté de trouver un accord. Merci beaucoup. Néanmoins, sur ces contrats que vous évoquez, qui n'ont pas de racines contentieuses, on va dire, néanmoins, ils peuvent être amenés à être soumis à l'examen du juge consulaire. Alors, je crois que vous êtes à l'initiative de la création d'une chambre particulière auprès du tribunal de commerce de Paris. C'est une initiative que vous partagez avec le barreau de Paris. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors, je peux vous en parler, mais il s'agit… Nous sommes très tôt dans le processus. Il se trouve que le savon testieux et le barreau de Paris ont eu la réflexion suivante, qui était en comparant nos activités avec celles des hôpitaux français, et encore une fois avec grande modestie, puisque nous ne sauvons pas des vies. Nous avons estimé qu'il y avait un risque de pic, de la même façon qu'il y a eu ce risque qui a été finalement bien géré en France, comme dans d'autres pays, d'avoir un afflux très important de cas. De la même façon, nous risquons, dans le domaine judiciaire, d'avoir un afflux de cas, de cas contentieux, précontentieux, en tout cas d'inexécution contractuelle. Et la question, de la même façon qui s'est posée, c'est comment gérer ce pic ? Comment faire en sorte de ne pas submerger nos tribunaux de commerce pour ne pas allonger les délais, pour trouver des solutions raisonnables pour les entreprises ? Sachant qu'il nous semble en effet que ces cas n'auraient pas de racines contentieuses, pourquoi les traiter de manière habituelle et leur servir les remèdes applicables normalement aux contentieux ? Et le projet sur lequel nous sommes en train de réfléchir, mais il s'agit pour l'instant d'un projet seulement, donc je vous le livre en primeur, serait de mettre en place des chambres de négociation, des plateformes d'accueil pour les partis qui souhaiteraient de bonne foi trouver des accords amiables pour maintenir les éléments contractuels qui les lient à un partenaire et trouver des solutions pratiques, concrètes, de manière, encore une fois, peut-être à solder une partie importante des difficultés et ne pas caractériser ces difficultés d'exécution en contentieux. Paris Place de droit, que vous indiquiez plutôt comme étant une institution à laquelle j'ai participé dès sa naissance, Paris Place de droit nous offre la possibilité, la logistique de travailler avec eux. J'espère pouvoir, dans les prochains jours, avancer sur ce projet. Mais oui, l'idée serait de pouvoir accueillir toutes les parties entreprises françaises qui le souhaitent et aider de manière façon hôpital de campagne, j'allais dire, à accompagner les parties dans la résolution de leur difficulté d'exécution. Alors, j'ai quelques questions des participants à ce webinaire. Une première question qui concerne le risque de corruption et des ententes. Est-ce que cette période est de nature à augmenter ces risques ? Est-ce que vous avez pu le constater ? Est-ce que vous avez des remontées particulières sur ces sujets ? Alors, honnêtement, moi, j'ai lu… Alors, je n'ai pas de remontée de mes membres, pas du tout. Ce n'est pas vraiment des conversations qu'on a dans les directions juridiques. J'ai lu des notes de cabinet d'avocats à ce sujet. Il faut savoir que le Cercle Montesquieu a mis en place une cellule de crise qui offre beaucoup de documentation à ses membres et qui est d'ailleurs par solidarité accessible à tous. Donc, toute personne, tout juriste, membre, non-membre du Cercle peut accéder. Et en effet, nous avons récolté certaines notes qui mettent en place, qui proposent cette question-là à la réflexion. On n'a pas beaucoup de recul. La question, plutôt, que je me posais, c'est comment la Commission européenne va… Quel regard la Commission européenne va porter sur les aides d'État ? Je retournerai plutôt la question sous cet angle-là. Pour le reste, vous savez, moi, je crois beaucoup qu'il y a toujours un petit minimum de délinquants et le reste, ce sont des gens qui, peut-être, sont moins rigoureux, mais pas forcément de mauvaise foi. Il n'y a pas de raison qu'il y ait plus de mauvaise foi qu'habituellement. C'est une autre question qui est un petit peu plus générale, mais assez pratique, finalement, sur la nature des actions que les collectivités vont devoir mettre en œuvre avant le 11 mai. Donc là, il s'agit d'actions principales, bien entendu, j'imagine, dans la question qui est posée. Mais est-ce qu'on pourrait essayer de brosser rapidement les actions prioritaires de ces… que devront mettre en œuvre les collectivités avant le moment du déconfinement ? Alors, quel type de collectivités ? On parle des collectivités publiques ? Non, 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 je pense que c'est des entités privées, pas particulièrement publiques. Je pense que la question est un peu générale, c'est-à-dire que si c'est pour les salariés… À ce moment-là, pour les salariés, les mesures classiques… Enfin, les mesures aujourd'hui qui sont impératives de distanciation sociale et d'organisation sanitaire… Moi, ce que je crois, c'est qu'il y a les textes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les textes sont vus et revus, réinterprétés et modifiés par le gouvernement. Donc, c'est un peu les montagnes russes pour les juristes. Et sur ces questions-là, il y a quand même les partenaires sociaux. Donc, moi, j'allais dire, les directions juridiques, elles peuvent analyser les textes, elles peuvent donner leur avis. Mais le meilleur conseil qu'elles puissent donner, c'est en discutant. Là aussi, je parlais de négociation pour nos partenaires commerciaux. Je parle aussi de discussion et d'entente avec les partenaires sociaux. Donc, je pense que c'est sur ces juges-là, pour préparer le déconfinement, rien n'est mieux et plus valable qu'un dialogue social dans une entreprise. Et c'est une question qui est plus personnelle, mais est-ce que vous pourriez nous dire comment se passe au sein de votre direction juridique, les relations avec votre équipe dans cette situation de confinement, ce qui, j'imagine, est une situation certes inédite, mais vous avez l'habitude d'être à distance, mais le confinement a amené des contraintes supplémentaires. Comment vous vivez cette expérience avec des membres de votre équipe ? Alors, moi, j'ai une équipe internationale, donc je ne m'assois pas tous les jours avec mon directeur, j'aurais dit que japonais, ni même espagnol, malheureusement. Simplement, j'ai trouvé qu'il y avait des belles choses, il y avait plus de proximité parce qu'on s'appelle plus facilement, on s'appelle hors rendez-vous planifié. Ça crée une forme presque d'intimité avec les équipes. Et d'ailleurs, j'ai constaté la même chose comme président du Cercle Entesquieu. J'ai des membres, j'ai dit haut et fort que j'étais disponible et j'ai des membres que je ne connaissais pas, qui m'appellent spontanément, qui m'envoient des mails. Donc, ça, c'est le côté humain sympathique. Et je crois que c'est vraiment un des cadeaux de ce confinement, c'est de pouvoir échanger de manière complètement informelle avec des personnes avec qui on n'aurait pas forcément osé le faire. Après, mes équipes, comme beaucoup de mes membres, sont débordées. Nous avons à gérer le… Il y a des secteurs qui sont très touchés, d'autres le sont moins. Donc, vous avez bien sûr le flot commun qui arrive devant la direction juridique et toutes les mesures d'urgence. Sur le télétravail, l'autre point que je voulais quand même ajouter, parce que ça paraît très important, c'est que les directions juridiques qui travaillent bien, qui sont fluides et dans leur capacité de fournir un service, sont celles qui se sont digitalisées ou celles qui étaient avancées ou celles qui n'étaient pas si avancées, mais qui avaient déjà cette culture-là. Et c'est tout de même un cri d'alarme que je voudrais faire ce soir. Je pense que les directions juridiques doivent se digitaliser beaucoup plus que si une crise similaire est toujours possible. Maintenant, on croit qu'une autre crise pourrait arriver, une seconde vague ou que sais-je. Le business continuity, comme disent les Américains, de l'entreprise passe par l'efficacité d'une direction juridique. Or, les digitalisations des directions juridiques ne peuvent se faire sans les budgets décidés par les directions générales. Et je pense que beaucoup de directeurs généraux, de secrétaires généraux ont compris qu'il fallait investir dans la digitalisation des directions juridiques. Très bien. Écoutez, Laure Lavoret, je vous remercie pour toutes ces réponses et pour cet échange qui contribuera, j'en suis sûr, à éclairer le cap des directions juridiques dans ces temps qui sont assez troublés. Merci également aux internautes qui ont participé, qui vous ont écouté. Je les encourage à consulter quotidiennement le blog du Club des juristes dédié au COVID-19. Vous pouvez également vous connecter aux plateformes d'information de LexisNexis, avec LexisAxu et Lexis360, qui sont accessibles gratuitement jusqu'au 11 mai prochain, date du début du déconfinement. Les équipes éditoriales de LexisNexis sont mobilisées chaque jour pour assurer la continuité du traitement de l'information juridique. Demain, mercredi 22 avril à 18h, nous recevrons Bertrand Sabouret, président de la Chambre des notaires de Paris, sur le thème « Pratiques notariales en période de crise sanitaire, agir, répondre, anticiper ». Le débat sera animé par Véronique Marie, directrice de la rédaction notaire chez LexisNexis. Je vous remercie de votre attention, prenez soin de vous et à demain pour un nouveau jury COVID-19. Merci. Merci.